bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 décembre avant de démarrer juste je vous propose nos petits postes sur les réseaux sociaux le site toile où vous pouvez établir vos compatibilités avoir un horoscope vers votre thème ensuite pour des consultations évidemment avec zoé et ou avec moi et enfin le bouton rejoindre vous appuyez dessus et vous pouvez vous inscrire faire partie de notre communauté et obtenir des petits cadeaux amis sagittaires et ascendants sagittaires dans votre horoscope de cette semaine premier des camps oui ça change de la semaine dernière mars arrive dans votre signe il ne passe que tous les 18 mois à peu près ou quand elle est rapide la planète tous les ans mais bon là elle est là et vous allez avoir une pêche d'enfer mais attention à ne pas être genre rouleau compresseur qui écrasent tout sur son passage parce que seul son désir compte mais bon cela dit vous aurez besoin de cette énergie parce que probablement vous aurez beaucoup à faire deuxième des camps alors on assiste à l'entrée de saturne dans le deuxième des camps du verso c'est plutôt bon pour vous sauf qu'elle est en dissonance avec uranus donc on peut se demander si certaines restrictions n'ont pas de nouveau être sur le devant de la scène mais en ce qui vous concerne il ya probablement un long travail à faire un travail qui va vous demander un investissement en temps et en présence qui va être assez important et ça va peut-être vous obliger à changer complètement votre organisation et votre emploi du temps troisième des camps bon anniversaire 1 donc le soleil est chez vous il rencontre votre soleil de naissance je sais bien que ça a l'air bizarre comme ça mais bon on fait bouger vous savez les planètes du sur le moment par rapport à votre thème de naissance donc c'est ça la révolution solaire c'est que le soleil il a fait un tour de zodiaque et qui se retrouve là où vous étiez là où il était le jour de votre naissance à l'heure même où vous êtes née donc qu'est-ce que dit ce retour du soleil sur votre soleil natal et dit toutes vos qualités tous vos défauts et bon vous donne des renseignements aussi sur les voyages peut-être que vous allez faire cette année dimanche et lundi la lune occupera votre ami bélier donc vous serez un vraiment on pourra pas vous retenir un franchement puisque l'une et mars vont être en bon aspect si vous êtes du premier des camps ça va y aller franchement on n'a pas intérêt à se mettre en travers de votre route capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bon il ya mercure qui rentre dans votre signe mais elle est rapide donc quand même ça va être une semaine où vous allez vous exprimer vous allez dire ce que vous pensez 1 et parfois sans mettre de filtre mais bon faire attention que mars rentre en sagittaire aussi et que il occupe enfin la planète occupe votre secteur 12 donc vous serez ça va aller avec mercure vous aurez moins de volonté moins de comment dire boîte de motivation peut-être et que c'est peut-être pour ça que vous laisserez aller à dire des choses que vous diriez pas en temps normal deuxième des camps saturne quitte ayant quitté le premier des camps du verso bon la planète rentre dans le deuxième des camps et donc va vous regarder là jusqu'au mois de février mars et bon alors il faut faire des économies avec saturne dans votre secteur d'argent c'est sûr que vous pouvez pas dépenser comme vous le voulez alors la raison de ces économies c'est peut-être que vous gagnez moins 1 ou alors que vous avez envie de de vous acheter quelque chose d'acheter un bien immobilier et pour cela donc évidemment faut avoir un apport troisième des camps bon on va pas parler cette semaine de vénus pluton est toujours là mais d'un bon aspect entre le soleil et jupiter donc si vous voulez le soleil occupe votre secteur 12 évidemment est en bon aspect jupiter qui est dans votre secteur 2 alors bon on peut interpréter ça comme de l'argent que vous n'attendiez pas que vous n'imaginiez même pas pouvoir avoir avoir qui arrive ça peut être de l'argent vous avez gagné au grattage au tirage mais c'est de l'argent imprévu mercredi et jeudi avec la lune en taureau bon vous serez plutôt content de vous fier peut-être que vous entendrez des compliments ou que bon je vous dis tout ça mais c'est rare que le capricorne soit content de lui donc bon accepté si vous sentez que ça ça vient laisser ce sentiment s'épanouir verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars rentre en sagittaire c'est votre secteur des projets il ya donc quelque chose qui démarre avec mars c'est toujours un starter un starter d'une certaine manière bon on entreprend et ou alors on a entrepris et et ça commence à fonctionner donc dites vous que le le moteur est là qu'il va tourner à plein régime et qu'il va vous emmener quelque part bon c'est l'un de vos projets puisque mars occupe votre secteur des projets c'est l'un de vos projets qui va fonctionner deuxième des camps vous recueillez saturne 1 évidemment elle est déjà venu vous savez exactement de quoi il s'agit puisqu'elle est déjà venu dans le courant 2021 mais bon là elle va rester à peu près jusqu'en mars 1 dans votre des camps donc c'est sûr que c'est pas facile mais que si vous suivez le mouvement c'est à dire que si vous acceptez les comment dire de de rejouer quelque chose de votre passé si vous le reconnaissez le passé 1 et que vous essayez de le transformer et bien ce sera une bonne chose ça vous fera progresser troisième des camps un bon aspect du soleil et de jupiter qui se trouve à la fin de votre signe donc c'est chanceux c'est quelque chose qui va certainement vous mettre en valeur vous mettre en vedette ce sera comme si vous étiez sur un piédestal j'ai pas il ya il ya un côté peut-être on vous rend honneur ou en vous en justice aussi ça peut être ça si jamais vous avez eu des problèmes administratifs légaux etc et bien la justice sera de votre côté vendredi samedi la lune en gémeaux sera dans votre secteur 5 donc vous serez comment dire dans les loisirs les plaisirs vous oublierez tout ce qui peut être contrariant peut-être aussi si vous avez des enfants que vous allez faire quelque chose d'un peu spécial avec eux aller voir les vitrines de noël par exemple et voir un les les enfants s'émerveiller ça fait toujours plaisir poisson et à son nom poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon c'est un petit peu trop dynamique certainement mars en transagitaire dans votre secteur de carrière donc vous allez certainement avoir beaucoup de travail beaucoup de responsabilité si vous travaillez pas vous vous sentirez responsable de quelqu'un que ce soit un parent votre conjoint bref ce mars en sagittaire un qui est très comment dire il est chez jupiter donc il est très très fort très valorisé bon vous allez certainement avoir un sens du devoir très accentué aussi deuxième décan alors pour vous bon c'est pas un aspect essentiel mais bon quand même cette urne change de décan un occupe maintenant le deuxième décan du verso jusqu'au mois de mars et il vous dit enfin la planète vous dit d'être moins dans la croyance moins dans donner moins votre confiance d'être beaucoup plus attentif à la réalité parce qu'en fait en tant que poisson vous aimez bien dans votre monde à vous mais là avec saturne il faut être dans faut vraiment être dans la réalité troisième décan un bon aspect de soleil du soleil en sagittaire avec jupiter qui est dans votre secteur 12 donc le seuil en sagittaire il vous dit de de porter une attention particulière c'est une grosse lumière le soleil à votre carrière à votre travail et de ne pas être négligent parce qu'avec jupiter en douze vous pourriez vous montrer négligent par rapport à certaines choses à certaines obligations par exemple les rapports avec l'autorité un peuvent être un petit peu compliqué sous cette conjoncture mercredi et jeudi avec la lune du taureau vous serez bien entouré un si vous êtes dans le commerce dans la dans une activité qui vous met au contact avec les gens ah ben vous serez très entouré vous aurez beaucoup de monde autour de vous bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle mars se glisse en en sagittaire qui est vraiment un des meilleurs secteurs de votre thème et vous donne envie de vous dépasser de de dépasser les autres aussi d'être le meilleur dans ce que vous faites de développer votre travail et de montrer à quel point vous pouvez être efficace compétent parfois même doué pour ce que vous faites et si vous êtes dans le commerce et pas vous allez booster votre activité drôlement deuxième décan vous héritez de nouveau de saturnal est déjà venu en 2021 donc vous savez de quoi il s'agit c'est un bon aspect de la planète mais c'est une planète qui vous demande de prendre votre temps si vous avez un projet par exemple ne pensez pas vous allez pouvoir le concrétiser dans l'immédiat il n'y a pas d'immédiaté avec saturn il ya les choses prennent du temps même quand ce c'est elle est positive parce que bon là c'est certainement un projet très positif que vous avez un mais bon vous avez saturn jusqu'au mois de mars donc prenez votre temps troisième décan pour vous on oublie provisoirement vénus pluton toujours là mais vous avez un bon aspect du soleil et de jupiter donc si vous êtes de la toute fin du troisième décan vous êtes dans une période de progression pas tellement de progression mais plutôt d'amplification des bons résultats que vous pouvez avoir dans votre activité ou ou dans les priorités qui sont les vôtres qui sont représentés par le soleil et ben ces priorités sont mises en avant et elles vous mettent vous en avant votre renommée dans ce que vous faites vous recevez des compliments enfin bref vous avez de quoi être content de vous vendredi et samedi à l'une des gémeaux elle est plutôt en bon aspect avec vous je pense que vous allez peut-être partir quelque part ou aller faire du shopping une grande balade enfin il ya du mouvement et dieu sait que bon vous n'aimez pas rester en place hein c'est pas votre truc taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan il ya deux entrées de planète il ya mercure qui rentre en capricorne qui va vous permettre de vous exprimer clairement de manière concise et de manière à ce qu'on vous écoute et mars planète d'action qui rentre en sagittaire alors pour vous le sagittaire c'est un secteur financier je pense que vous allez mettre toutes vos ressources intellectuelles vos ressources intérieures aussi au service du profit que vous pouvez tirer de ce que vous faites et de l'argent que vous pouvez gagner deuxième décan bon c'est moins facile pour vous parce que saturn arrive tout en haut de votre ciel elle est déjà venu en 2021 et il est très probable que vous ayez des ambitions sérieuses que vous mettiez même la barre un peu trop haut et que vous ayez peur d'un échec avec saturn on a toujours peur de quelque chose qu'elle soit en bon aspect ou en mauvais aspect bon là on peut pas dire qu'elle est en mauvais aspect elle est tout en haut de votre ciel donc elle accentue votre sens des responsabilités et tout ça c'est chronophage ça vous empêche de profiter de la vie ce que vous aimez faire troisième décan on va pas parler de vénus pluton qui sont pourtant toujours en bon aspect avec vous mais il ya aussi un bon aspect entre le soleil dans votre secteur d'argent et jupiter vous savez la planète qui amplifie tout donc peut-être que l'argent va rentrer plus facilement sous cette conjoncture bon et ce serait normal si vous êtes commerçant si vous avez votre propre affaire maintenant pour les salariés vous pouvez avoir une prime surprise bien que les conditions dans lesquelles on a vécu cette année bon les entreprises ont peut-être pas forcément prospérer jeudi la lune fera un bon aspect avec vous surtout troisième décan elle va passer sur vénus pluton donc forcément côté sentiment il va se passer quelque chose vous ressentirez si vous êtes attiré par quelqu'un en ce moment est attiré vraiment très sensuellement très physiquement eh bien ce sera accentué par par cette conjoncte conjoncture j'ai mots et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars entre en sagittaire et s'oppose à vous j'en fais des tonnes mais bon si ça tombe ce sera pas du tout quelque chose de d'ennuyeux mais bon à priori il peut y avoir un rapport de force plusieurs choses peuvent se passer soit un rapport de force soit vous avez attrapé un rhume une angine ou quelque chose comme ça et vous devez lutter contre quelque chose qui vous est arrivé de l'extérieur soit vous allez avoir comment dire l'obligation d'être de vous montrer conciliant et ça vraiment je vous le conseille deuxième décan vous héritez de saturne d'un bon aspect un qui est déjà venu en 2021 et qui vous dit qu'il est peut-être temps de vous poser de vous investir de peut-être même de vous engager amoureusement écoutez les conseils de saturne ne luttez pas contre parce que de toute façon si vous luttez contre après elle se venge bon non mais c'est un bon aspect donc vous allez certainement à atteindre une stabilité à la dont vous avez besoin troisième décan alors le soleil s'oppose à vous mais il est en bon aspect avec jupiter donc tout ça est plutôt de bonne augure vous pouvez faire une rencontre obtenir un accord signer un contrat être engagé dans un groupe une troupe tout ce qui est en rapport avec l'autre ou avec les autres est mis en avant et apporte vous apporte du positif vous donne l'impression d'exister davantage parce qu'avec le soleil il est toujours question de l'existence dimanche et lundi avec la lune du bélier bon vous ferez des projets 1 que ce soit vous tout seul ou avec votre partenaire il sera question de l'avenir peut-être un avenir pas très lointain peut-être qu'il s'agit simplement de faire des projets pour les fêtes ou pour partir quelque part de l'avenir pendant les vacances cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine deux planètes premier décan de planète entre dans des signes différents mercure en capricorne qui va vous permettre de d'échanger plus facilement d'être vraiment dans le dialogue dans un dialogue équilibré et puis mars en sagittaire qui rentre dans votre secteur du travail donc on imagine très bien que vous allez très investi avec mars on s'investit on a de l'énergie de la ressource dans votre travail ou dans vos occupations quotidiennes et qu'en même temps ça vous mettra en contact avec des gens avec qui vous allez pouvoir échanger et bon ce sera tout ça ce sera très actif deuxième décan saturn entre dans votre secteur financier elle est déjà entrée une première fois en 2021 cette année et là elle va rester jusqu'au mois de mars à peu près et elle vous dit donc de faire attention à vos dépenses peut-être même d'essayer de damasser un petit peu d'argent si jamais vous en gagnez davantage là pendant cette période peut-être qu'il faut mettre de côté qu'il faut épargner avec saturn ne faut jamais dépenser de toute façon troisième décan le soleil en termine sa course en sagittaire en même temps il forme un bon aspect avec jupiter et jupiter occupe votre secteur d'argent mais alors autant avec saturn il faut le garder le conserver autant avec jupiter vous le dépensez alors donc c'est une semaine où vous allez dépenser bon alors peut-être pour des petites choses un peu des petits cadeaux vous n'allez pas faire des très gros cadeaux là mais bon vous allez dépenser mercredi et jeudi la lune occupera votre ami trop 1 et donc c'est il sera question d'amitié justement un comportez vous de manière amicale soyez dans l'entraide et ça vous reviendra en positif parce que bon l'intérêt quand même de l'astrologie c'est de trouver le côté positif des choses quand il y en a lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine à bas plutôt des bonnes nouvelles pour le premier des camps puisque mars planète d'énergie et de décision de volonté se glisse en sagittaire donc dans un signe de feu comme le vôtre double feu 1 vous allez être vraiment dynamique entreprenant à l'initiative de tout vous serez même un peu casse-pieds parce que voudrait tout un tout ramener à vous tout gérer et vous ne laisserez pas les autres faire leur part vous allez tout faire deuxième décan c'est moins moins rigolo pour vous saturn reprend du service 1 déjà venu en dans le courant de l'année elle revient là jusqu'au mois de mars donc elle est face à vous elle occupe votre secteur des unions des associations du couple de la rencontre avec l'autre et non seulement ça peut produire de la solitude mais ça peut produire des ennuis si vous êtes en couple des problèmes avec votre partenaire qui s'éloigne où c'est vous qui vous éloignez il peut également y avoir un problème bon de santé pour quelqu'un pour vous bon tout ça étant bon finalement passant assez vite avec bon malgré tout l'obligation pour vous de changer quelque chose dans vos objectifs troisième décan un bon aspect du soleil qui va en même temps être en harmonie avec avec jupiter laquelle s'oppose à vous mais c'est bientôt terminé toujours est-il que très probablement vous allez avoir le sentiment comment dire d'avoir gagné quelque chose d'avoir pris le dessus voilà sur une sur quelqu'un ou sur une situation qui était qui vous tracasse est parce que bon c'était des histoires légales juridiques administratives dimanche et lundi avec la lune du bélier vous aurez la niaque elle va être en point d'aspect avec mars donc forcément votre énergie va être décuplée alors attention parce que bon vous allez être très rapide à agir et à décider et peut-être que les autres ne vous suivront pas ils sont pas aussi rapides que vous vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon mars en transagitaire donc là si vous voulez il va y avoir des choix à faire des décisions à prendre vous allez vous devoir trancher dans le vif et ça peut se passer en famille où on se dispute mais vous allez vous extraire de tout ça réfléchir et trouver des solutions ou une manière d'agir qui fait que ça cessera deuxième décan pour vous c'est l'arrivée de saturne dans votre secteur du travail ça a déjà eu lieu l'année dernière donc vous savez très bien ce qui vous attend peut-être un ralentissement dans ce domaine ou alors l'obligation de faire un travail qui vous plaît pas tant que ça qui vous ennuie un peu peut-être parce que vous avez un supérieur qui en prend un peu trop à son aise donc réfléchissez avec saturne il faut toujours réfléchir réfléchissez à comment vous débarrasser de ce problème et peut-être si vous pouvez grâce aux bons aspects d'uranus changer de boulot un c'est pas exclu troisième décan il il ya un bon aspect entre le soleil jupiter 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 occupe elle aussi votre secteur du travail alors le soleil est dans votre secteur de la maison et de la famille est ce que vous allez être davantage entre en télétravail est ce que vous allez faire des travaux de rénovation dans la maison peut-être parfois juste changer des bubbles de place ça peut suffire à vous donner l'impression que vous avez une nouvelle maison un c'est peut-être ce dont vous avez envie à l'heure actuelle mercredi et jeudi avec la lune du taureau vous aurez envie un petit peu de vous évader du de ce quotidien qui vous semble un peu pénible un peu lourd vous n'avez pas beaucoup de légèreté là en ce moment mais ça va passer un balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour le premier des camps mars en transagitaire votre secteur comment dire de connexion avec les autres ils représentent vos proches ils représentent aussi vos clients les clients potentiels et avec mars ça y va c'est la haine de feu vous donne l'énergie l'envie d'aller vers les autres de les accrocher de les attraper bon alors soyez pas trop sur le dos des clients mais bon on voit que vous allez vous investir à fond dans ces actifs dans ce type d'activité deuxième décan vous héritez de d'un bon aspect de saturne dont je vous ai déjà expliqué que même quand elle était en bon aspect elle vous demandait de de prendre votre temps de ne pas être impatient surtout qu'elle est en verso qui est un signe d'impatience donc elle calme elle vous dit que si vous êtes impatient ça va pas bien se passer et qu'au contraire si vous tenez compte du temps les choses vont beaucoup mieux se passer vous allez pouvoir construire du solide donc bon un bienvenue à saturne jusqu'au mois de mars troisième des camps un bon aspect du soleil et jupiter va faire votre semaine 1 parce que bon ça va ça va marcher côté clientèle côté un tout ce que vous pouvez faire toutes les connexions vous pouvez établir avec des clients avec des proches vous obtiendrez satisfaction dès que vous échangerez avec quelqu'un toute discussion toute négociation fonctionnera et vous vous serez reconnu dans ce que vous demandez on fera on portera attention à vos propositions vendredi et samedi avec la lune des des gémeaux bon à ma foi peut-être que vous allez partir pour le week-end en tout cas même si vous partez pas vous pourrez prof de la distance et bon peut-être que vous travaillerez un mais bon ce sera agréable parce que vous aurez peut-être des des clients qui viendront de l'étranger qui vous apporteront un un souffle à une ambiance un petit peu différente scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine deux premiers des camps deux planètes changent de signe mercure rentre en capricorne qui va vous aider à être plus communicatif mais bon comme toujours vous ne direz que l'essentiel ça c'est sûr et mars qui rentre dans votre secteur 2 un secteur d'argent d'acquisition alors peut-être que vous allez mettre la gomme avec mars on met toujours la gomme pour gagner plus un ou alors que vous allez vous dépêcher de dépenser votre argent pour faire des cadeaux aux uns ou aux autres en tout cas il ya une notion où vous vous mobilisez deuxième décan c'est moins rigolo un saturne recommence à vous créer des retards des freins des ennuis essayez de prendre du recul de puis laisser la faire un de toute façon vous pouvez vous pouvez pas faire autrement que d'accepter ce ces retards c'est c'est ralentissement ça va pas durer ça va durer jusqu'au mois de mars et en même temps vous allez certainement apprendre certaines choses parce qu'avec saturne il n'y a pas de cas où on n'apprend pas quelque chose qui nous sera utile plus tard troisième décan il ya un bon aspect entre le soleil et jupiter donc il ya peut-être de l'argent qui va arriver un avec le soleil c'est vraiment un gros projecteur qui est mis sur la question sur les questions financières jupiter est chanceuse bon il est possible que l'argent vienne de la famille que on vous dise que pour les fêtes on va vous donner telle ou telle somme ou alors c'est vous qui allez donner de l'argent à vos enfants c'est possible jeudi faites attention aux autres soyez à l'écoute soyez dans l'empathie dans dans la communication à la fois verbale mais aussi dans les gestes soyez un petit peu plus tactile montrez aux autres qu'ils sont importants à vos yeux et que vous lisez vous êtes à leur écoute avant de vous quitter vous souhaitez une bonne semaine nous avons vous le savez un direct un live le mardi soir de 20h30 à 22h et vous pouvez aussi évidemment consulter votre horoscope de l'année signe par signe vous avez également la même chose sur le 32 10 et sur le site du figaro tv magazine c'est – Sous-titrage FR 2021